Bon c'est la nouvelle année qui a commencé donc forcément c'est la période des bonnes résolutions donc là je vais pas y couper il faut que je retrouve mon coach sportif de Down Trainer, je vais le retrouver et juste avant tiens j'ai un autre rendez-vous à vous donner en plus de cette vidéo YouTube vous pouvez me retrouver tous les mardis pendant le mois de janvier et début février sur la chaîne YouTube de Pôle Emploi, ça va vous paraître bizarre mais ils m'ont demandé de partir à la découverte de métiers du goût donc je pars à la découverte, c'est un peu un vie ma vie de pâtissier, de fromager, de poissonnier il y aura un métier par semaine donc je vous invite dès maintenant à aller y faire un tour, je vous mets le lien dans la description et puis dans un coin, mais avant regardez ma vidéo quand même Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui je vous l'ai dit c'est la période des bonnes résolutions et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai donné rendez-vous à mon coach sportif The Down Trainer Il est là, toujours en tenue et là franchement coach, c'est vrai qu'on a fait des cons depuis la rentrée à chaque fois je t'ai mis des plans, à chaque fois on devait faire une séance sportive avant de manger et puis en fait on allait manger directement mais bon c'est pas ma faute parce qu'un coup j'ai oublié mes affaires la fois d'après je voulais pas que tu te fatigues trop je voulais te ménager voilà je voulais te ménager là par contre, attention les amis, ça y est on est en mode c'est le mois de janvier 2020, c'est les bonnes résolutions on s'attaque au sport alors juste, j'ai lu un article dis-moi en fait, qui dit que c'est pas bon d'y aller, enfin de s'y remettre d'un coup tu vois il faut y aller mollo il faut ménager pour la transition, c'est vrai ça ou pas ? tu risques d'être blessé ça c'est sûr, faut pas aller à fond direct, envoyer du lourd voir que la machine elle est pas chaude, c'est comme une voiture du coup, je me suis dit que pour y aller mollo aujourd'hui on allait du coup pas faire la séance de sport et on allait directement faire le cheat meal c'est possible ou pas ? est-ce que c'est possible mais à une condition dis-moi c'est qu'à la prochaine vidéo on fasse vraiment du sport ouais, on fera un mollo, on fera un petit quart d'heure et après on ira manger on fera du sport quand même, 3-4 squats quoi ok, non, je suis là-bas de toute façon c'est toi qui l'as dit toi-même moi je t'ai renforcé à rien, tu m'as dit il faut y aller mollo du coup, aujourd'hui on y va mollo on va continuer l'entraînement culinaire et petit à petit on se mettra à l'entraînement sportif découvrir de nouvelles semaines alors pour ceux qui disent ouais le coach c'est un mytho allez sur son Instagram vous allez voir ses abdos c'est pas un mytho il mange que quand je suis là ou alors une fois par semaine quand il fait son cheat meal et comme c'est le moment le plus intéressant de sa vie c'est celui-là que je filme c'est le moment qui est le plus divertissant mais allez le suivre et puis si vous voulez vous entraîner avec lui prenez contact Don Train sur Instagram, Youtube, Facebook vous pouvez me contacter je réponds directement à vos messages aujourd'hui on va par là en fait là j'avoue c'est moi qui ai choisi pour une fois c'est à Courbevoie et c'est un truc c'est une institution ça fait des années que tout le monde ça fait 4 ans que je blogue là ça y est ça fait 4 ans que tout le monde me dit ouais va à French Touch vraiment il paraît que c'est top j'en ai entendu parler mais j'y suis jamais allé aussi et du coup c'est l'occasion on se demandait où est-ce qu'on allait et bah c'est là venez avec nous c'est parti il fait beau il fait beau ça serait un temps à courir c'est dommage dommage que j'ai lu cet article en plus regarde regarde comment je suis je suis un peu venu là franchement il est trop venu mais ouais non mais moi aussi franchement si j'avais pas lu cet article franchement ça me je suis un peu dégoûté de pas faire de sport aujourd'hui c'est là ? ouais ça a l'air mais c'est pas fermé par hasard et on dirait qu'il y a eu une attaque de zombie là qui est passée il y a écrit de midi à 14h30 j'ai repéré un autre truc sur leur instagram j'espère qu'ils auront le grill cheese ouais il est énorme le grill cheese mais après j'ai regardé la carte sur le site et je ne l'ai pas trouvé ah tu ne l'as pas trouvé tu l'as vu que sur l'insta j'espère que c'est parce que des fois ils font ça il y a des restos ils font ça ils aiment trop tapater sur instagram ou alors c'est un truc édition limitée ou un truc comme ça moi j'arrive franchement je leur dis je veux ça tu te débrouilles tu as du pain tu as du cheese tu me fais ça tu vas le chercher à carte pour tout je suis désolé c'est notre entraînement moi j'ai vu qu'ils avaient l'air de faire des pâtes plutôt pas mal avec des grosses boulettes de viande j'hésite encore attends parce que toi t'es l'italien donc voilà les clients qui arrivent on sera pas tout seul allez c'est parti allez go bon coach ça y est on est installé dites moi ce que vous voyez de bon toi t'es à fond dans les pâtes franchement c'est un italien mais alors attention parce que c'est pas des italiennes ça va pas être des pâtes à l'italienne franchement pour moi je trouve que c'est dangereux pour toi c'est peut-être des bonnes pâtes mais les italiens vous êtes dangereux avec les pâtes en plus là c'était noël donc il y a la grand-mère qui est venue sur Paris extrait pour noël on a mangé des vraies pâtes du vrai tiramisu et big up à la grand-mère la grand-mère italienne allez voir la vidéo du battle tiramisu qu'on avait fait il y a quelques mois avec la grand-mère du coach vous allez rigoler mais grave allez voir cette vidéo franchement alors du coup moi franchement je serais toi je pourrais pas des pâtes parce que j'ai peur que tu sois très exigeant quelqu'un comme moi ça irait mais toi l'italien je sais pas on va se diriger plutôt du côté des grills ou des burgers alors grill sandwich franchement moi je vais prendre ça parce que les burgers j'en ai marre renard c'est à l'effilocher de bœuf poule c'est au suprême de poulet et vipère c'est au rose beef y'a pas de vipère c'est les noms des grill cheese je pense que c'est pas mal mais sinon ici on va regarder ils font des burgers ils font des viandes des salades ils font des waffles ah ouais ils font des gaufres ils font les pâtes tu l'as dit ils font des assiettes aussi de viande avec pavé de rhum ils font même des poutines tout le monde se met à faire des poutines c'est ouf ouais ça y est c'est la mode des poutines moi j'ai goûté à la fin de la maison de la poutine mais je sais pas c'était peut-être pas la bonne je suis pas fan bon ça y est coach on va pouvoir passer à table on va pouvoir commencer l'entraînement on a été servi c'est trop fort alors moi j'ai pris un grill cheese toi t'as pris un burger j'ai pris ça oui alors c'est quoi ton burger alors c'est ce qu'ils appellent le double beef il y a juste une petite modification c'est qu'il n'y avait plus de rum steak donc on a remplacé ça par un effiloché de bœuf qui a cuit pendant 8 heures afin d'être bien tendre et bien fondant regardez ah ouais c'est une viande bien effilochée là il y a quoi d'autre dedans ? alors dedans il y a des oignons confits il y a du cheddar une salade iceberg et une sauce qu'ils appellent la sauce must petit pain artisanal c'est ce qu'il y a écrit en tout cas et moi j'ai pris ce qui m'avait fait rêver l'un de leurs grilles de sandwich regardez comme c'est beau alors moi j'ai pris donc le healthy avec seulement 5 fromages suprême de poulet pesto avocat oignon et c'est du pain poilane donc du très bon pain et alors on a posé la question pour savoir quels étaient les 5 fromages parce qu'il ne faut pas qu'on nous la fasse à l'envers pour pas que ce soit une sauce en pot avec 5 fromages mélangés là apparemment ils disent qu'il y a du bris ils disent qu'il y a de l'emmental du parmesan du parmesan du cheddar et du fromage à fondu il est à fondu alors bien sûr au final vous allez dire ça sert à quoi qu'il y en ait autant sachant que tout va se mélanger on voit qu'il y a différentes couleurs quand même de fromage tu vois le poulet les petits morceaux de poulet ça a l'air de se manger facilement avec l'avocat ça va être trop bien et les frites alors frites maison elles sont très bonnes on dirait des petites allumettes et top c'est des très bonnes frites maison il faut dire qu'on a accompagnement au choix et moi j'ai failli prendre des tagliatelle de légumes et mon coach m'a regardé avec un air sévère genre c'est bon tu vas pas prendre des tagliatelle de légumes avec un gris de cheese c'est le cheat meal du coach aujourd'hui on rigole pas avec le cheat meal du coach on y va jusqu'au bout mon coach m'a interdit de prendre des légumes tiens à dire frites maison sinon il y avait riz parfumé il y avait enfin bon c'est vraiment les frites qui avaient l'air voilà pommes grenailles aussi ah oui pommes grenailles mais c'est bien de laisser une alternative quand même c'est bien pour ceux qui veulent venir à la pause du déjeuner ils peuvent manger un peu plus sain exactement bon coach je vous souhaite un bon appétit oh là là ça a l'air beau donc team à la main à la main il sent bon la viande a l'air vraiment bonne les filets haussées de bœuf je n'avais jamais fait ça dans un burger vraiment jamais et ça rajoute une petite couche cuisinée on a l'impression de manger un plat mais pas juste un simple burger et ça dégouline de saveur je crois que vous le voyez et pas que de saveur ça dégouline tout court moi par contre je ne sais pas je ne peux pas le manger à la main ça si il faut que je le décompose c'est comme s'il y avait plusieurs du coup il y a le pic pour que ça tienne donc je dois enlever le pic mais tout va se casser la figure c'est comme si j'avais deux trois sandwiches de toute façon je ne vais pas tout faire en une bouchée de chaque je ne vais pas croquer dans les trois étages en même temps et ça a l'air beau est-ce que ça va avoir le bon goût de fromage comme on veut réponse maintenant le poulet est d'ailleurs bien tendre assaisonné et tout franchement ça tue alors évidemment on ne sent pas autant de fromage que ça pourtant il y en a plein et ça file bien et on sent bien le poulet on sent bien l'avocat c'est très agréable à manger le pain polan est très bon bien toaster comme il faut il avance bien il a un bon rythme voilà les répétitions on a un temps de reprouve qui est bien marqué le petit la haussée de boeuf qui a cuit pendant 8 heures regardez il ne me reste que deux étages le travail avance swatch l'entraînement se passe bien là on voit bien le poulet à l'intérieur guacamole et tout après bon comme je le pressentais qu'il y ait 5 fromages ou deux fromages ou un fromage en fait tu ne fais pas la différence moi je sens je ne sens pas spécialement le bruit ou quoi je sens un goût fromager total et c'est très bon mais c'est logique c'est scientifique c'est normal que tu ne puisses pas tout sentir mais c'est très agréable à manger moi je n'ai pas encore touché mes frites toi tu as tapé tout le temps les frites elles sont trop bonnes la putain balle de frites c'est top allez j'attaque mon deuxième étage c'est parti pour les bonnes résolutions de janvier coach je veux votre avis je vous ai donné un petit bout de grilled cheese pour que vous me donniez ce que vous en pensez allez on va goûter ça je ne m'attendais pas du tout à cette texture là en termes de pain je pensais que ça allait être sec et en fait ça reste quand même assez moelleux et le poulet il est très bon il est bien tendre à savoir que moi je suis un connoisseur de poulet je mange du poulet du lundi au vendredi avec du riz des courgettes tous les jours donc non franchement c'est pour ça que j'ai voulu me rapprocher de votre régime coach voilà j'ai juste rajouté 5 fromages après on est d'accord que les 5 fromages c'est de la gourmandise mais que ça apporte pas spécialement un truc niveau goût voilà on sent la texture du fromage mais en termes de goût voilà il n'y a pas de c'est plus pour être gourmand qu'autre chose ce qui est agréable c'est de le sentir en bouche et tout plus que pour le goût surtout qu'il y a de l'avocat il y a du poulet cuisiné et tout donc niveau goût il y a déjà ce qu'il faut mais je vais attaquer ce qu'il me reste mon dernier étage et ça sera passé très bien c'est pas trop alors les desserts c'est vrai qu'ils ont très bonne réputation ici moi j'avais dit je veux un favorite club chocolate mais ils viennent de me dire qu'ils l'ont remplacé par un cheesecake il nous a dit la pavlova elle est trop bien j'en ai fait une l'autre jour à aller voir la vidéo j'ai appris à faire donc j'ai pas besoin d'en prendre prêt pour finir cet entraînement comme il se doit et bien voilà comme on dit dans chaque entraînement à la fin de l'entraînement on fait ce qu'on appelle un cool down donc c'est une phase un peu de pas de repos mais on fait redescendre un peu comme le stress c'est le stretching un petit peu voilà comme le stress et on fait redescendre le rythme cardiaque on finit en douceur donc là le petit dessert pour faire descendre tout ce qu'on vient de manger de toute façon il fallait à tout prix qu'on prenne un dessert ici parce que l'an dernier j'avais présenté la soirée LDC c'était des prix qui étaient remis à des restaurateurs j'avais présenté ça au palais des glaces et eux French Touch tout le monde disait leur pâtisserie c'est un truc de malade et tout et ils avaient gagné un prix pour les desserts justement et donc il faut tester et rien que quand on voit la tête des desserts ça fait envie toi t'as pris un petit sablé c'est ce qu'ils appellent la tarté donc c'est un sablé une ganache à la vanille avec une crème de pistache qui est sous la fraise et puis un coulis de fruits rouges et moi j'ai pris par exemple c'est un de leur classique c'est leur cheesecake au chocolat blanc avec spéculoos et fruits rouges c'est bien représenté tous les desserts sont maison ça a l'air top on dirait que ça sort tout droit d'une pâtisserie d'une super pâtisserie j'adore le sablé la pâte sablée c'est ma pâte très bien moi aussi on dirait que le sablé est un petit peu vanillé c'est bon et moi je veux goûter la crème de pistache elle est légère elle est pas très forte elle est super bonne on dirait ça goûte des glaces à la pistache des glaces à l'italienne c'est super bon franchement c'est léger c'est pas lourd c'est pas trop sucré c'est un dessert vraiment pour finir en douceur alors que nous fêtons le premier anniversaire de la bouchée parfaite qui avait été initiée dans la première vidéo de l'année dernière par Clara Morgan on va essayer de se prendre le fruit rouge le spéculoos et bien sûr la partie cheese au chocolat blanc bon bah mon coach franchement merci encore pour cet entraînement et bien écoute on a bien fait notre entraînement jusqu'à l'étirement maintenant on est prêt pour aller faire du sport allez viens on y va toi tu vas vraiment à la salle bah oui sérieux dans une heure t'es à la salle dans une heure là je suis à la salle séance d'eau ça me fait envie de ouf mais j'ai radio là je peux pas ah merde ah dommage bon première fois prochaine fois c'est promis prochain cheat meal du coach le mois prochain bonne année bonne année à toi à vous mon bon coach bonne année à vous tous on le redira jamais assez The Don't Trainer allez le rajouter sur Instagram et puis allez le checker aussi sa chaîne YouTube il s'y passe plein de choses et là vous voyez qu'il fait vraiment du sport et bah oui et puis là moi je vous souhaite plein de bonnes choses à vous les internautes de Florian Air n'oubliez pas d'aller le suivre sur ah sur mon Facebook c'est Florian Air et Twitter Snapchat Instagram c'est Florian On Air allez une deux on y va on y va on y va c'est pas renversé ça se termine toujours pour un footing ici ça fait descendre ça fait descendre un peu trop descendre là oh là là regardez il s'arrête de courir quelle mytho ce coach ok